Je m'appelle Emma Ribeiro, je suis en troisième année à l'ISSEG et je suis chargée de communication chez Calcom en stage pendant trois mois et demi. Je m'appelle Martha Agostino et je suis responsable marketing et communication chez Calcom. Je m'appelle Dorine Gonne, je suis en troisième année à l'ISSEG et en major international. Calcom est une agence de communication par l'objet. Nous travaillons pour la cible B2B et sommes spécialistes dans l'objet publicitaire, le textile promotionnel et le print. Notre rôle c'est de conseiller et d'accompagner nos clients dans le choix de produits les plus adaptés pour ses cibles et pour le contexte de son projet. Au sein de l'entreprise Calcom, je suis chargée de communication et de marketing et en ce qui concerne l'émission, on est sur de la rédaction web, donc avec un peu de travail sur la SEO, l'optimisation de fiches produits et du brand content avec un peu de réseaux sociaux, un peu de contenu éditorial. Un projet qui prend pas mal de temps mais qui est très intéressant, c'est le book. Deux fois par an, Calcom sort un book à envoyer pour leurs clients. De A à Z, j'ai été dessus, c'est-à-dire que le choix des sujets, l'écriture et même pour la création graphique où on briefe directement les graphistes en fonction des sujets sur lesquels on a travaillé. J'ai plus travaillé sur le projet Octobre Rose, donc faire une bonne sélection de produits spécifiques du coup à l'objet Octobre Rose. Et ensuite j'ai aussi créé des infographies en lien qui vont être postées sur les réseaux sociaux pour ramener encore du trafic sur la page internet dédiée à ces produits-là. La collaboration avec Emma et Dorine se passe très bien. Elles se sont très bien intégrées aussi bien dans l'équipe marketing qu'en général dans l'agence. Emma et Dorine ont la curiosité nécessaire et cette envie de réussir pour que ça se passe très bien. Ce qui est bien, c'est que pendant tout mon cursus à l'ISSEG où j'ai fait digital, j'ai fait aussi des stages en digital, donc chaque année en fait ce que j'apprenais, je l'exerçais pendant mon stage. Donc j'ai réussi là, finalement en troisième année, à avoir accumulé, à avoir compris un certain nombre de choses. On a eu des parcours assez différents pendant notre dernier semestre à l'étranger, ce qui nous permet de un peu comparer nos connaissances. Et puis du coup, on échange nos idées, on se soutient pour quelques projets et la collaboration se passe très bien. Grâce aussi à leur travail sur notre stratégie des réseaux sociaux, elles m'ont donné plein d'idées, notamment pour qu'on puisse se développer sur TikTok. Donc ces recommandations, je compte les appliquer dans les mois à venir. Sous-titrage ST' 501